« Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien » disait Socrate. La plus belle qualité auxquelles est connecté l'homme quand il devient libre, à mon sens, c'est surtout, je dirais, la joie, ça c'est sûr, et puis le fait de s'autoriser à être vraiment spontané. Le fait de s'autoriser à être vraiment lui-même a pu avoir de peur, de rejet, et donc il autorise pleinement cette personne-là, l'homme, l'humain quand il est libre complètement, à être vraiment sans tabou, à pouvoir dire ce qu'il ressent, pouvoir dire ce qu'il pense, pouvoir dire ce qu'il aspire sans peur d'être jugé. En fait, j'étais en voyage en Suède, et je méditais sur une plage, c'était au mois de juillet, et on a commencé un peu à bouger, à tourner, ce qui pour moi serait l'indicateur de choses qui se passent, en tout cas qui se processent dans le corps. Et il m'est venu une phrase très forte qui m'a dit, quitte ce que tu fais, et fais ce que tu aimes. Et j'ai tout de suite compris que mon boulot, c'est pas d'être en laboratoire, etc., c'est beaucoup plus d'accompagner les gens à être libres, comme moi j'aspirais aussi à l'être. Et du jour au lendemain, dès que je suis rentré de ce voyage, je me suis très vite renseigné et formé à l'hypnose, au fleur de bac, au coaching, et je suis parti au bout d'un an quasiment. Les amis qui m'ont vu changer, m'ont dit qu'ils m'avaient toujours su là-dedans, dans ce travail plutôt d'accompagnement, travail humain, psycho, émotionnel, et ils ne me voyaient pas du tout dans le domaine, peu, dans le domaine scientifique. Et du coup, j'avais déjà toujours en moi cette qualité, je pense que j'ai des coûts de bienveillance à un certain niveau, en tout cas je l'avais aussi. J'ai beaucoup développé depuis que je suis thérapeute, mais j'avais déjà ça en moi. Alors déjà, j'ai commencé par l'hypnose qui m'a attiré, parce qu'en fait j'ai fait une dépression assez profonde, c'était quand ? C'était en 2005 je crois. Et j'ai été voir une hypnothérapeute qui était à Paris. Je suis rentré, j'étais en une larve, et je suis sorti avec le sourire. Et je me suis dit quand même, l'hypnose c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, comment ça fonctionne ? Donc j'ai formé à l'hypnose en premier lieu, en 2008, début 2008, aux fleurs de Bac aussi, à Paris, puis à Lyon ensuite, pour travailler sur les émotions à travers des élixirs de fleurs, et au coaching, comme première formation aussi, en 2008 également, pour mieux investiguer la personne, pour mieux savoir l'interroger sur ses propres moteurs, et mettre en action un projet, un sens qu'elle a. Et plus tard, après, je me suis formé à plein d'autres choses, comme le massage urbédique, comme le Reiki, comme la micro-ostéo digitale pour les douleurs, comme Renet pour les traumatismes psychiques, des phobies. Et mon parcours n'arrête pas de se nourrir de plein de formations différentes, mais j'ai commencé la base de mon travail, de comment je suis construit aujourd'hui, c'est les fleurs de Bac, l'hypnose ricksonienne et le coaching. Mon rapport au corps, il a évolué, mais plutôt à partir de 2013, quand j'ai rencontré des techniques thérapeutiques, qui m'ont vraiment aidé à revenir plus à l'intérieur, plus à revenir à sentir ce qui se passe, et pas seulement à penser ce qui se passe. Avant, j'avais une approche qui était plus à se dire des choses, à croire que, maintenant je suis plus à sentir, et donc à sentir les émotions, à sentir la vie qui peut prendre sa place dans le corps, et donc ça a beaucoup, même radicalement, en fait, changé ma vie de rencontrer ça. C'est quelque chose que beaucoup de gens se représentent sous forme de mots, sous forme d'idées, ils disent qu'ils sont en colère, ils disent qu'ils sont stressés, ils disent qu'ils se sentent humiliés ou trahis, mais en fait, on n'apprend pas suffisamment aux gens, je pense, aux personnes, à venir contacter vraiment ce que c'est pour eux l'émotion. Parce que l'émotion, c'est une composante sensorielle, donc physique, du ressenti physique, avant toute chose. Il n'y a pas d'émotion sans ressenti physique. Or, ce qui se passe, c'est que dans notre monde occidental, on a appris à se couper complètement entre la tête et le corps. Il n'y a plus de corporalité, à part pour des choses très futiles, mais sinon, on n'a pas, je trouve, il me semble, de mon vécu en tout cas, on manque beaucoup de ressenti, de corporalité, de retour à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là qu'on trouve les vraies réponses. Quand on dit, par exemple, je me sens trahi ou je me sens humilié, humilié ou trahi, ce n'est pas une émotion. C'est interprété par le cerveau qui a sans doute une tristesse ou une colère ou une peur derrière, mais qui n'est pas sentie. On s'arrête à un niveau très surface pour ne pas toucher ce qui se passe derrière. Et mon travail en tant que thérapeute, et comme d'autres confrères ou confrères le font très bien, c'est justement d'amener la personne à venir toucher, à venir goûter ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a de fragile derrière ce langage mental de se sentir humilié, stressé, trahi, blessé, etc. vraiment venir sentir et goûter ce fragile qui est beau et qu'on n'apprend pas à mettre en valeur et à valoriser. Quand on m'autorise à rentrer dans le corps au niveau de l'émotion, c'est que déjà, on devient responsable. Ça, c'est pour moi la première... le premier apprentissage que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu me sentir plus responsable de ce que je sens. Et le fait de se dire que je sens quelque chose qui est en moi, donc que je crée ou que j'active tout seul, me permet déjà de pouvoir choisir ce que j'en fais. Tant que je me sens subir une émotion, comme l'humiliation, la trahison, etc., le rejet, c'est la faute de l'extérieur. Alors que, dès que je viens goûter en quoi ça résonne chez moi avec ce qui est fragile ou ce qui est blessé au sens de moi à moi, etc., eh bien, je peux au moins commencer à faire un choix de qu'est-ce que j'en fais. J'ai appris l'hypnose de façon très classique, ericksonienne, classique au sens ericksonien, pas classique au sens freudien, c'est-à-dire à travailler, on va dire, sur l'inconfin de façon très très générale. Sur l'inconfin en général. Et j'ai vraiment appris avec la CNV, plutôt, à aller chercher à communier, à communiquer, à créer du lien avec différentes parties de soi qu'on peut davantage représenter, qu'on peut davantage mettre en vie, humaniser. et du coup, l'hypnose que je fais aujourd'hui, en général, se base beaucoup là-dessus. C'est un petit peu en mélange entre la CNV et l'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a plein de parties en nous, ce sont autant de bouts de soi, autant de parties de personnalités, autant de morceaux de notre être qui cohabitent, plus ou moins bien, c'est ça un peu le constat qu'on peut faire. Et dès lors qu'il y a des conflits en termes de valeurs intérieures, en termes de besoins, eh bien, ces valeurs se confrontent et créent des grandes tensions, qu'elles soient psychiques ou émotionnelles, à l'intérieur de soi. Et mon travail, comme celui d'autres qu'on fait avec mon sœur, c'est justement d'aller remettre un peu de liant, remettre un petit peu d'harmonie, un peu d'écoute entre ces différentes parties de la personne. Et l'hypnose m'aide beaucoup en termes de langage pour aider, pour fluidifier ce rapport avec ces parties. Le travail que je propose, c'est surtout, comme on l'a beaucoup appris la CNV et Isabelle Padovani, c'est vraiment beaucoup de venir déjà juste sentir ces parties de soi qui sont des êtres vivants en soi et de venir vraiment créer un pont relationnel avec elles pour pouvoir au moins les accueillir, les valoriser, les reconnaître et au moins reconnaître les besoins que ces parties peuvent avoir. Et rien que ça, rien que ça, très souvent, ça pose les tensions à faire. C'est une méthode que j'ai appelée des CEMO qui veut dire désensibilisation des chocs émotionnels par les mouvements oculaires. Ça vient essentiellement de la méthode RENET qui a été créée par un psychanalyste de Cannes qui a déjà compilé différentes techniques dont essentiellement une grande partie de l'EMTR qui vise en fait par les mouvements oculaires à libérer, à désensibiliser les traumatismes par le mouvement oculaire. Et donc, Jean-Charles Bétan avait installé, avait mis là-dedans un peu aussi de PNL qui est la programmation neurolinguistique et quelques apports de l'hypnose. Parce que dès qu'on parle de traumatologie psychique, de traumatisme psychique, de choc émotionnel, il y a très peu de techniques anciennes en tout cas qui fonctionnent. Avant l'EMDR et ces méthodes assez récentes, on n'avait rien vraiment efficace pour pouvoir aider concrètement les gens qui étaient sous stress post-traumatique. Grâce à l'EMDR essentiellement et d'autres approches qui sont plus récentes, on peut enfin efficacement traiter ces chocs-là pour que les personnes soient moins submergées dès qu'elles le ressentent en lien avec ce choc initial par la pensée ou en présence d'un stimulus qui rappelle ce choc initial. Et donc moi, je suis formé par Bétan à l'approche de Renette qui est très intéressante et ma pratique, mes formations, mes formes de vie aussi de thérapeute m'a amené à améliorer en tout cas à modifier cette méthode-là pour y intégrer essentiellement l'approche du corps. Et du coup, en intégrant des apports essentiellement corporels d'intégration des émotions par le corps, j'ai trouvé une plus grande puissance de la méthode de la technique monculaire et PNL et parce que je pressens et j'observe et je constate à chaque fois que dès qu'il n'y a pas d'approche, comment dire, dès que le volet corporel n'est pas suffisamment présent, ça reste moins efficace. Pour travailler sur la traumatologie, sur les émotions, il faut vraiment amener la personne à ressentir, à être en lien avec ce qu'elle ressent et là, on a de l'importance et là, on a de l'impact. J'ai aussi, bien sûr, apporté différents apports issus d'hypnose que j'ai moi appris et derrière aussi ajustés à ma façon, à mon expérience et l'approche du langage que je trouve très importante que j'ai bien aussi développé dans la pratique et donc, j'enseigne ça aussi aux gens qui se forment chez moi, avec moi plutôt et voilà, du coup, j'ai beaucoup amené de vécu personnel, de formation et de pratique avec les gens que j'accompagne pour améliorer la méthode qui, chaque mois, chaque formation, chaque pratique continue à se nourrir de nouveaux nœuds. alors en traumatisme ou en choc émotionnel, déjà pour moi, c'est bien d'être toujours très simple parce que dans ce genre de sujet-là, il me semble qu'on a facilement tendance à mettre des mots compliqués là où ça pourrait être très simple. Pour moi, qu'est-ce qu'un choc émotionnel pourrait être très simple ? C'est une expérience de vie qui a été douloureuse quand on l'a vécu et qui maintenant, aujourd'hui, en y repensant, active encore une émotion pas agréable. Ce qui veut dire que ce choc-là n'est pas encore complètement digéré, transformé, intégré. parce que j'ai beaucoup à cœur et beaucoup d'importance pour moi à dire qu'on ne peut pas enlever un choc, on ne peut pas enlever une émotion, on peut juste aider la personne à la digérer, à la transformer, à l'intégrer, à la transformer. Comme disait très bien le chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour moi, c'est pareil pour les émotions. Du coup, un traumatisme ou choc émotionnel, c'est une expérience qui a été douloureuse, qui a créé des tensions intérieures, qui a créé des mémoires émotionnelles très fortes qui se réactivent dès qu'il y a un stimulus, un élément qui va réactiver ça à l'intérieur. Et les gens, à ce moment-là, quand ils se branchent à leur choc émotionnel, ils sont sous l'emprise d'une émotion qu'ils ne peuvent plus contrôler, qui les submergent. Et mon travail, comme psychothérapeute, c'est vraiment d'accompagner les gens, les personnes comme ça, à ne plus être submergées, mais à reprendre un peu le pouvoir intérieur, le contrôle intérieur, la vivance intérieure qui n'était plus là depuis le choc émotionnel. L'approche de ces mots se basent essentiellement sur les modes oculaires. C'est-à-dire que le cerveau, quand il réfléchit, entre guillemets, les yeux naturellement se mettent à bouger de façon inconsciente. Et les yeux trahissent ou représentent, reflètent comment le cerveau réfléchit. Et du coup, on se rend compte que les personnes, quand elles sont en lien avec un souvenir traumatique, choquant, au niveau émotionnel, elles font souvent les mêmes mouvements, les mêmes balayages oculaires qui sont un peu une mécanique automatique qui montre aussi ce que le cerveau fait quand il repense à ce choc-là. Et en fait, on peut très facilement, par la méthode des CMO ou d'autres méthodes, déstructurer un petit peu cette façon de faire automatique qui crée la même émotion négative, des aléas en tout cas. Et on peut donc, par les modes oculaires, permettre aux deux hémisphères cérébraux de digérer cette information émotionnelle trop forte pour pouvoir en faire quelque chose de... en souvenir. Voilà, mais il n'y a plus d'émotions fortes associées à ça. Et donc, j'ai également intégré une approche de la PNL, des mouvements oculaires, pour bien comprendre ce qui se joue au niveau du cerveau par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est que le champ oculaire, c'est un peu une cartographie du champ de la pensée, du champ de comment est-ce que le cerveau interprète et traite l'information. Du coup, il y a un lien d'œuvre entre le mouvement des yeux et le champ de la pensée au niveau cognitif. Donc, j'ai aussi intégré l'approche du ressenti corporel, c'est-à-dire qu'une émotion, c'est important ça à comprendre, une émotion, elle n'a qu'une seule envie, c'est de vous laisser tranquille. C'est-à-dire qu'elle a juste envie en fait de dire laissez-moi faire mon travail, je sais comment me libérer toute seule. Et ce qui se passe, c'est qu'on a appris en fait à chercher à contrôler ce mécanisme d'autorégulation du corps qui marche très bien, mais dès qu'on le contrôle, on entrave cette régulation naturelle. Et du coup, on contrôle comment ? On contrôle soit de façon mentale, en cherchant à analyser, à contrôler ce qui se passe pour ne pas que l'émotion puisse se transformer d'elle-même ou alors en contractant. Quand on a eu une émotion désagréable, la première chose qu'on va faire naturellement, c'est de contracter, c'est de serrer pour ne pas être trop touché par ce qui se passe. Seulement, là où l'animal aura une tendance, une fois que le choc est passé, à se défiger, à libérer ce figement qui s'est opéré en contractant au niveau du corps, et bien l'humain ne fait plus ça. L'humain a appris à rester droit, à ne pas pleurer, à rester digne et du coup, il n'apprend plus à laisser aller l'émotion. Et du coup, dès qu'on laisse faire le ressenti sensoriel, corporel, lié à l'émotion, qu'on va nommer par une émotion, et bien ce ressenti physique, lui, il s'apaise automatiquement. Il y a des mécanismes sensoriels qui savent automatiquement se réguler. Et dès qu'on laisse faire le corps la partie sensorielle de l'émotion, et bien l'émotion peut se dissoudre, peut en tout cas s'intégrer, se transformer de façon plus naturelle ou au pire, nous laisser tranquille, être présente mais sans être gênante parce que le cerveau ne la considère plus, cette partie sensorielle, comme une ennemie. Du coup, après avoir pratiqué personnellement et mis en place des protocoles, des méthodes améliorer aussi ces protocoles-là, j'ai vraiment pensé, senti utile de partager cette méthode qui est vraiment radicalement efficace, radicalement belle et puissante à d'autres thérapeutes. parce que, comme je disais tout à l'heure, les émotions, les traumatismes, les chocs émotionnels pour les désengrammer, pour les transformer, il y a peu de méthodes vraiment qui fonctionnent. Et je me dis que c'est important que beaucoup de personnes aient accès à ça. En général, dès qu'il y a un traumatisme, on va dire le temps passera, laisse faire, ça passera tout seul et en fait, c'est beaucoup de l'heure. Le temps, au mieux, il ne se passe pas grand-chose, au pire, il enquiste, il enquiste, il engramme, il enracine le problème. Et du coup, j'ai vraiment pensé important pour moi, j'ai vraiment beaucoup de joie, en tout cas, à vouloir transmettre cette technique, cette méthode, cette méthode multi-outils au plus grand nombre. d'abord, j'ai fait sur une journée de formation, ce qui était ridiculement faible au vu de la quantité de savoir et de compétences et de savoir-être, de posture que ça développait. Après, j'ai fait deux jours, puis trois jours, non, je suis à quatre jours. Ça me paraît déjà bien pour avoir une bonne posture, une bonne méthode, aussi une bonne pratique de la méthode. Et du coup, sur quatre jours, on apprend vraiment tout l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour une bonne pratique. Ce qui inclut aussi de l'engagement. Parce que, vraiment, j'insiste là-dessus, que les praticiens qui viennent formés chez moi avec la pratique de ces mots s'engagent à pratiquer, pratiquer, pratiquer sur 10, 20, 30, 50 personnes différentes pour que, par rapport à différentes situations, différentes réactions, différentes personnalités, elles puissent savoir s'adapter, être proactive avec ça. Et du coup, aujourd'hui, le format que je propose pour la méthode des ces mots, c'est une formation sur trois journées. Avec, d'abord, journée numéro un, c'est les fondamentaux des mouvements oculaires. Journée deux, c'est tout ce qui est lié au mouvement oculaire de façon complète, avec la méthode complète. Troisième journée, c'est l'approche de l'intégration par le ressenti corporel, sensoriel. Après, on va mettre une période de plusieurs mois, trois, quatre mois, pour que les gens qui se forment puissent pratiquer dans leur cabinet, en situation, et revenir ensuite pour une quatrième journée où il y a trois, quatre heures de supervision sur leur pratique, sur ce qui a été facile, ce qui a été plus difficile. Leurs échecs, le réussite, et après, la supervision, la révision aussi de la pratique et la certification sur les cas concrets, comme en cabinet. La formation pour la méthode des CEMO est ouverte à tous les praticiens qui ont déjà une pratique bien installée, qu'ils soient sophrologues, naturopathes, psychologues, thérapeutes diverses et variées. J'y apporte beaucoup d'éléments évidemment techniques et c'est une formation quand même super pratique. Le but, ce n'est pas tant de savoir pourquoi ça marche, mais plus d'être efficace sur le comment ça marche et réussir à avoir des bons résultats. En fait, la pratique, elle paraît assez complexe, mais elle ne l'est pas tant que ça. en pratiquant régulièrement en formation et aussi entre les deux sessions, entre les deux rencontres. Vous allez voir, ça va très vite rentrer dans les mains. L'approche, elle n'est pas compliquée. Il faut juste avoir une bonne écoute, un bon engagement intérieur et surtout aussi être prêt dans sa posture, dans son savoir-être à tout accueillir de l'autre. Pour moi, c'est la base. On est bon thérapeute, on devient quelqu'un de compétent dès lors qu'on peut accueillir tout ce que l'autre propose sans jugement, sans peur, en étant en la confiance en la personne qui l'accompagne. Mon expérience de thérapeute m'a appris que la posture de thérapeute c'est le plus important. Avant la technique, avant l'expérience qu'on peut avoir, c'est d'abord une expérience intérieure, c'est-à-dire c'est d'abord être centré en soi qui est crucial pour être un bon accompagnant. La posture, moi je l'ai apprise sur un plan technique avec beaucoup la PNL, la programmation neurolinguistique, le coaching, apprendre à avoir une position basse, à ne pas savoir pour l'autre, tout ça, mais ça peut rester très mental. Ce que j'ai appris de mon vécu, c'est que la posture, je l'acquière encore bien sûr, mais je l'ai plus centré, plus vécu depuis, disons, deux ans, deux, trois ans. Dès lors que mon rapport au corps et à l'expérience sensorielle a changé, la posture de thérapeute a changé aussi. J'ai beaucoup moins ou plus du tout la posture de celui qui veut sauver l'autre en accompagnement, la posture de celui qui veut prendre le contrôle, la posture de celui qui veut être dans la dureté, dans la rigueur, mais plus dans celle de celui qui accompagne avec douceur, avec bienveillance, avec rondeur, avec écoute la personne. Et cette posture-là, c'est vraiment de faire confiance à l'autre et juste de se mettre vraiment un petit peu à l'écart, avec beaucoup d'humilité, à venir se placer à côté et juste à renvoyer l'autre à ce qu'il est. C'est ça qui me paraît important. Je dis ça, ça c'est pour la globalité de la posture en tant que thérapeute. Dans l'approche des CMO que j'enseigne aussi en tant que posture, elle va être un peu plus double parce que on garde bien sûr la posture de bienveillance, d'ouverture, de non-ingérence complète. Ceci étant, dès lors qu'on touche à une émotion, la posture que le thérapeute des CMO prend doit être beaucoup plus ingérente. C'est-à-dire qu'une fois que la personne donne complètement son accord pour libérer une émotion bloquée, eh bien, à nous de prendre une posture qui vraiment mène le bateau jusqu'à son terme. Si on ne le fait pas, la personne ne se sent pas prise en charge, désemparée et n'a pas les moyens, les ressources pour arriver à sortir de ça. Du coup, la posture que je prends en tant que praticien pour l'approche des CMO elle peut être très directive. Directive mais toujours dans la forme en tout cas très bienveillante, très accompagnante mais là pour le coup c'est moi qui prends le bateau, c'est moi qui mène le bateau pour que ce soit vraiment efficace. Une fois que la traversée est faite, là je rends le pouvoir complètement à la personne. C'est vraiment important dans cette méthode-là entre autres de savoir bien où se placer, est-ce que je suis celui qui accompagne à côté que l'autre guide son propre chemin ou est-ce que je suis celui qui prend le relais et il y a un moment pour chaque chose mais il faut bien distinguer. L'approche des CMO c'est une approche qui est assez, elle est très efficace parce qu'aussi elle est très confrontante par rapport à l'émotion. le travail qu'on fait avec les personnes les pousse vraiment à aller toucher les profondeurs de cette émotion-là. Ça veut dire qu'on les accompagne dans ce qu'il y a de plus douloureux, ce qu'il y a de plus sensible, ce qu'il y a de plus touché en elles, qu'on les amène à goûter complètement à ça pour traverser ce qui se passe. Et c'est la traversée qui est difficile et c'est là que le praticien, le thérapeute en DCMO en tout cas a vraiment à être bienveillant mais à ses directives. Quelque chose qui est vraiment important pour moi dans l'accompagnement mais aussi en formation, en atelier, c'est de mettre l'humain au cœur du travail et du processus qui va être mis en place. Pour les formations, ce que moi j'ai vraiment à cœur de faire, c'est d'être toujours présent avec le forum pour DCMO avec aussi la page Facebook, le groupe Facebook pour DCMO avec aussi le site, avec aussi le téléphone, les mails. J'aime vraiment me rendre disponible, me rendre présent pour ceux qui me font confiance. Ça, c'est important de savoir que si vous venez avec moi en accompagnement ou en formation, vous ne serez jamais complètement égaré. Il y aura toujours une main tendue pour pouvoir ajuster les choses, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous apporter les plus qui ont été oubliés ou pas vus ensemble. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus que pour moi, le lien entre les rencontres est vraiment fondamental. Disons que DCMO, c'est une approche, une méthode que j'ai créée, entre guillemets, que j'ai repris de différentes choses qui reprend un petit peu tous mes apprentissages techniques et aussi de vie. Techniques à travers des mouvements oculaires, la façon très pragmatique, très pratique, très concrète de libérer des émotions et aussi à travers le ressenti corporel, tout ce que j'intègre tous les jours dans mon quotidien, ainsi qu'aussi une partie de langage, une partie d'écoute bienveillante de ces parties de soi et de son corps que la vie aussi m'apprend au quotidien. Et ça résume bien ce que je fais aujourd'hui de mieux en termes d'accompagnement. Moi, j'aspire déjà pour moi à beaucoup de choses, beaucoup de liberté et ce travail me permet vraiment de rentrer en profondeur vers plus de qui je suis vraiment et j'ai toujours une immense joie à pouvoir me rendre compte par les retours des gens que je partage ça aussi, qu'eux aussi dans leur vie, dans leur chemin, ils se sentent à chaque fois plus libres, plus eux-mêmes, plus léger en fait dans leur vie. Et du coup, les gens souvent me disent mais ça vous plante pas trop de faire ce travail-là ? Je dis mais vraiment au contraire, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois les gens arriver avec des grosses valises et qu'ils sortent complètement léger. Pour moi, c'est une grande joie que je peux avoir de me rendre compte que par une présence, par une écoute simplement, ou par une technique particulière, eh bien, on peut faire du bien et on peut juste par résonance comme ça rayonner du léger, de la joie, de la légèreté simplement. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, disait Carl Gustavio. Sous-titres par Juanfrance